Je m'appelle Émilie, j'ai 22 ans et je suis une femme. Il y a 60 ans, Rachel Carson avertit de la disparition exponentielle des oiseaux. La cause majeure, l'épandage intensif des pesticides sur les forêts et sur les champs, sans mesure de précaution. Aujourd'hui, je pars à la rencontre d'une femme en sciences engagée à préserver une des plus grandes richesses de la Terre, la diversité des écosystèmes. Parce qu'il y en a plein, encore aujourd'hui, des Rachel qui changent le monde. On parle de milliers et de milliers de types de pesticides différents. À chaque repas, on absorbe une petite dose de pesticides. Mais c'est comme si on tuait une mouche avec un canon. La science, elle ne fait pas toujours consensus. On n'a pas une législation et une réglementation qui est suffisamment fondée sur le principe de précaution. Il faudrait un virage plus drastique. C'est un peu comme les changements climatiques ou la crise de la biodiversité. On doit être optimiste. Après ma rencontre avec Geneviève, j'ai senti le besoin d'aller mettre à jour mes bases en biologie et écologie pour comprendre mieux les impacts des pesticides sur la faune et la flore. Alors, je suis à Québec et je vais rencontrer Louise Enoetier, qui est professeure associée au Centre Haut-Terre-Environnement à l'Institut National de la Recherche Scientifique. C'est drôle parce que Louise, je l'ai rencontrée en 2018 à l'archipel de Mingan quand j'étais guide interprète pour Parcs Canada. Elle m'a donné rendez-vous dans son bureau. Merci. Bonjour. Hé, bonjour. Bienvenue à l'INRS. Merci. On va monter dans mon bureau. Super. Je me suis dit que tu étais la bonne personne à contacter pour me vulgariser les concepts d'écologie en lien avec les pesticides. J'aimerais savoir, ça a été quoi un peu ton parcours personnel et professionnel pour arriver dans ce bureau-là? Ah ben, moi j'ai toujours aimé ce qui était vivant. Quand j'étais petite, à 5 ans, j'ai appris que le mot biologiste désignait les scientifiques intéressés par le vivant. Donc, j'ai décidé d'être biologiste dès l'âge de 5 ans. J'avais mon petit laboratoire dans mon sous-sol. J'élevais des escargots. J'allais dans des camps de jour scientifiques où on faisait du jardinage. On capturait des insectes pour les identifier, comprendre comment ils vivaient dans les écosystèmes. Donc, j'ai toujours été fascinée par les insectes, la production alimentaire. Grâce à ces initiations-là, en fait, j'ai, en rentrant à l'université, choisi vraiment mon parcours universitaire en biologie. Alors, j'ai fait un bac avec une spécialisation en écologie. J'aimais comprendre comment le vivant interagit avec son environnement. Et puis, après mon bac, j'ai été faire une maîtrise en sciences multidisciplinaires. En fait, je suis vraiment quelqu'un de curieux. Un écologiste aime beaucoup comprendre les relations entre le vivant, le non-vivant, l'environnement. Donc, pour ma maîtrise, j'ai été faire une science multidisciplinaire où est-ce que je pouvais jongler avec de la biologie, de la microbiologie, biologie moléculaire, mais aussi de la géochimie environnementale, donc comment les nutriments se recyclent dans l'environnement, et de l'ingénierie environnementale parce que les systèmes écologiques, on peut les mettre à profit pour faire en sorte que nos sociétés sont plus écologiques. Mon doctorat était en sciences de l'environnement. J'ai travaillé dans des champs de maïs et de soya en grande culture, des champs de culture génétiquement modifiés qui étaient traités aux herbicides à base de glyphosate pour éradiquer les mauvaises herbes. Puis, l'objet de mon doctorat, c'était de vérifier comment est-ce que les herbicides à base de glyphosate voyageaient depuis les champs vers les cours d'eau et est-ce qu'ils étaient interceptés et retenus à travers des bandes riveraines végétalisées. Ensuite, au post-doctorat, j'ai décidé de me retirer un peu des milieux de grande production agricole parce que j'ai réalisé qu'on ne pouvait pas freiner les pesticides simplement avec des végétaux en bandes riveraines. Donc, je me suis questionnée pourquoi est-ce qu'on fait autant de maïs et de soya. Si c'est pour nourrir le bétail, est-ce qu'on peut faire autrement? Donc, réduire notre consommation de viande ou encore élever notre viande avec autre chose que des céréales issues de la monoculture. Ça fait que j'ai décidé de travailler en valorisation des matières organiques à l'aide des insectes comestibles. Donc, voilà, c'est ça mon parcours. C'est très multidisciplinaire. Puis, c'est vraiment toujours axé sur quels sont les services écologiques que la nature peut nous livrer puis comment est-ce qu'on peut optimiser ces services-là pour nourrir le monde puis avoir des villes plus écologiques. Quand je t'ai rencontrée à Longue-Pente de Magan, tu travaillais pour la Fondation David Suzuki. C'était quoi ton rôle? J'étais chef des projets scientifiques à la Fondation David Suzuki. Donc, en terminant mon doctorat, je me suis fait approcher par différentes personnes qui montraient qu'il y avait un poste qui semblait tout désigner pour moi. Donc, c'était un poste où je menais différents projets de recherche, où je contractais des scientifiques pour mener des projets de recherche. Je faisais des partenariats avec des universités, des chercheurs du gouvernement. Et beaucoup de ces recherches-là visaient à consolider nos connaissances là où il y avait des trous dans notre compréhension scientifique du monde pour éclairer la prise de décision publique. Donc, pour alimenter, par exemple, des changements de politique, de loi, de règlement. Donc, ma science était vraiment à l'interface entre la science et le transfert de connaissances vers les instances décisionnelles, mais aussi le grand public, parce qu'évidemment, le grand public a un rôle à jouer. Quand le public est sensibilisé, il demande des changements. Donc, mon rôle, c'était vraiment comment développer des projets de recherche pour répondre aux enjeux de société. Et je jonglais avec différents enjeux. Mais bien entendu, à cause de mon parcours universitaire, notamment, mon examen doctoral avait porté sur l'évaluation de la toxicologie des pesticides les plus vendus au monde, puis les controverses qui entourent cette homologation et l'utilisation de ces produits-là. Un de mes gros dossiers, c'était les pesticides. Donc, c'était ça mon rôle à la fondation David Suzuki. Et là, ça fait récemment, tu as changé d'emploi, parce que là, aujourd'hui, on est à Québec, à l'Institut national de la recherche scientifique. Qu'est-ce que tu fais ici? Oui, j'ai été recrutée il y a un peu plus d'un an à l'INRS pour agir à titre de directrice du Centre Hautaire Environnement. Donc, à titre de directrice du Centre, j'ai une équipe de 36 professeurs, chercheurs et tous leurs étudiants. La mission de l'INRS, c'est de faire de la recherche qui est au service du développement du Québec, entre autres le développement économique, mais aussi répondre à des enjeux de société majeure comme la protection de l'environnement. Donc, dans l'équipe de professeurs que je dirige ici, il y a des professeurs qui travaillent notamment sur les pesticides. Il y en a qui vont travailler sur les enjeux toxicologiques, les enjeux de perturbations endocriniennes, les mélanges de pesticides, les effets sur les organismes dans les écosystèmes. Donc, des gens qui vont faire du transfert de connaissances aussi pour la prise de décision. Ça, c'est mes tâches administratives, évidemment. J'aide, en fait, le Centre hauteur environnement à accomplir son plan stratégique, les orientations scientifiques. Ça fait qu'il y a plusieurs axes. On a des gens en sciences de l'eau, en sciences de la terre, en télédétection, en biologie, des gens qui s'intéressent aux poissons et tout. Et donc, ça, c'est ma charge administrative. Mais je suis aussi professeure associée à l'INRS, un chapeau qui me permet de continuer à faire mes recherches, mes activités de transfert technologique dans les domaines qui me passionnent, dont toujours les solutions inspirées de la nature pour résoudre des enjeux environnementaux. Donc, je continue à travailler, notamment en recyclage des matières organiques, réduction des pesticides, croissance végétale par les phytotechnologies. Est-ce qu'il y a des enjeux d'être une femme en sciences? Définitivement, il y a beaucoup d'enjeux à être une femme en sciences. Bien, de un, j'aimerais mentionner qu'il y a toujours eu des grandes femmes en sciences de tout temps. Je pense que leur principal enjeu a été d'être reconnue pour ce qu'elles faisaient. Souvent, on attribue les découvertes à des hommes. Ça a été le cas, entre autres, des changements climatiques et de bien d'autres enjeux. Les femmes ont une sensibilité puis une intelligence qui leur permet de voir le monde de façon différente et complémentaire aux hommes. mais la profession, le métier scientifique en est un très exigeant. Les professeurs, les chercheurs, ils sont un peu comme des entrepreneurs autonomes. Ils doivent aller chercher des fonds pour leurs projets, encadrer des équipes. Donc, c'est aussi des employeurs. Ils ont des étudiants. Ils doivent faire des publications. On vise toujours une grande performance de nos scientifiques, plus de conférences, plus d'activités. Ce qui fait que, quand on est une femme qui souhaite démarrer une famille et qu'on arrive aux études au cycle supérieur, au moment où on est biologiquement prête à faire des enfants et qu'on doit établir une carrière de chercheur au moment où on a des jeunes enfants à la maison aussi, disons que ce n'est pas facile. Alors, c'est une malheureuse réalité qui a freiné plusieurs femmes. Pas seulement qu'elles se freinent elles-mêmes, mais aussi de façon contextuelle. Si elles ont moins de publications, elles lèvent moins de financements, peut-être qu'elles sont considérées comme moins productives. Et là, ce qui est dramatique, c'est qu'on se prive des connaissances et de la sensibilité particulière des femmes pour aborder des problématiques qui sont peut-être moins abordées par des chercheurs masculins. Donc, oui, il y a une place pour les femmes en sciences. On le voit de plus en plus. Ça dépend des secteurs. C'est sûr qu'en environnement, en santé, typiquement, on va avoir plus de femmes. Mais ici, au Centre Haute-Âre-Environnement de l'INRS, ça fait partie de mes missions, de mon mandat, c'est d'accueillir plus de femmes professeurs quand je suis rentrée en poste. Il y avait à peine cinq femmes sur 36 chercheurs. Et là, on a réussi à en recruter deux, déjà, de supplémentaires. Donc, ça augmente. Mais ça demande des efforts conscients. Je pense que les femmes en sciences ont leur place. Il faut leur donner leur place. Il faut faire en sorte que la profession de chercheur soit intéressante pour ces femmes-là et qu'on soit conciliants avec les enjeux de travail, vie personnelle. Mais aussi, peut-être, ça nous remet en question la recherche constante de productivité. Tu sais, on vit dans un monde aux ressources limitées. On accroît toujours notre consommation. On veut toujours croître. Bien, en science, c'est la même chose. On veut toujours plus d'argent, plus de publications, plus d'impact. Mais à quelque part, c'est pas soutenable, ni pour la planète, d'augmenter notre consommation, ni pour les êtres humains, d'augmenter perpétuellement notre productivité. Je pense que de faire davantage de place aux femmes en sciences, c'est aussi de se questionner sur la valorisation de l'hyperproductivisme dans notre société. Est-ce que tu es maman? Oui, je suis maman. J'ai deux jeunes enfants de 9 et de 12 ans que j'ai eus durant mes études graduées. L'écologie, en fait, s'intéresse aux vivants, à l'interaction entre les organismes d'une même espèce ou d'espèces différentes ou des populations, des communautés. Donc, grosso modo, on peut s'intéresser en biologie à un insecte, par exemple, le ténébrion meunier. Le ténébrion, lui, va manger des grains. Le ténébrion peut être considéré seul. On peut voir l'écologie de l'individu lui-même. Il fait une métamorphose complète, un peu comme le papillon. La larve, elle ne ressemble pas à l'adulte. L'adulte ponce ses oeufs. Ça dure telle durée de temps. Voici ce qu'il aime manger. Ça, c'est la biologie de mon individu. Ensuite, mon individu, il va être dans une population. Donc, si on prend un élevage d'insectes comestibles, par exemple, on a plusieurs ténébrions qui sont ensemble. Combien est-ce qu'on en met à l'intérieur d'un bac, etc.? Ensuite, on a des communautés. Les communautés vont impliquer aussi d'autres types d'individus. Donc, avec quelles autres espèces est-ce qu'il interagirait dans son milieu naturel? Puis ensuite, au niveau des processus naturels, quelles sont ses interactions au niveau du recyclage des nutriments, par exemple? Quels sont les effets d'un changement du climat sur les populations des insectes dans les milieux naturels? Donc, les écologistes, en fait, sont souvent des gens très curieux, mais aussi passionnés par les statistiques. Des gens qui aiment observer la nature dans son état sauvage, mais aussi dans des milieux contrôlés pour vraiment comprendre des processus qui génèrent la stabilité de la vie et la résilience des écosystèmes. Et c'est quoi les types d'interactions qu'on peut retrouver justement entre le petit verre puis la mise à règne ou tous ces animaux-là? Parce que finalement, il y a comme les animaux, mais il y a aussi toute la flore, il y a aussi tout le monde minéral. Oui, mais en fait, dans la nature, on a ce qu'on appelle des producteurs primaires qui vont, par exemple, prendre l'énergie du soleil comme les plantes pour faire de la photosynthèse et prendre des nutriments qu'ils trouvent dans leur milieu, dans le sol, par exemple, à travers les racines, si c'est une plante. Et ensuite, la biomasse de la plante elle-même, dans le fond, la plante ultimement, ce qu'elle veut, entre guillemets, parce que ce n'est pas nécessairement sa volonté, comme on pourrait l'exprimer des humains, mais une espèce va chercher à se reproduire et à se multiplier. Donc, la plante, elle va faire des fleurs, attirer des pollinisateurs, créer des semences qui vont tomber au sol, peut-être emportées par un oiseau qui va les manger, qui va aller les semer un peu plus loin. Donc là, on a nos consommateurs primaires, ceux qui vont venir gruger le feuillage, par exemple, la chenille qui va gruger le feuillage d'une plante. C'est sûr que si on est dans un champ et qu'on essaie de cultiver des plantes pour des fins agricoles, on ne veut pas qu'il y en ait trop de ces petites chenilles-là parce que sinon, elles vont voler notre propre garde-manger, mais ils font partie de la nature et là, il va y avoir des interactions dans le milieu naturel, par exemple. Disons qu'on a un puceron qui est sur un plan de soya qui va s'alimenter de sa sève. Là, le puceron lui-même, il va peut-être y avoir un parasitoïde comme une petite guêpe miniature qui va vouloir, elle, venir pondre son oeuf dans le puceron pour qu'il y ait un bébé, l'arbre de guêpe qui se développe à l'intérieur du puceron pour le manger de l'intérieur. Bien là, le puceron, à ce moment-là, il n'est plus capable de manger la plante, ça protège la plante puis la larve de guêpe va pouvoir se développer puis aller grandir, se reproduire, faire d'autres larves de guêpe. Donc, quand on regarde le système agricole d'un point de vue écologique, oui, on voit nos producteurs primaires, nos consommateurs primaires, des prédateurs, on voit des organismes qui font de la décomposition des matières organiques, qui retournent les éléments au sol, mais on voit aussi que dans cette complexité-là, il y a un équilibre naturel qui s'installe, qui peut être perturbé notamment par des pesticides. Donc, si on reprend l'exemple du puceron sur du soya, si on traite notre plant avec des pesticides et que le puceron meurt, bien là, la petite guêpe parasitoïde n'aura plus son garde-manger pour se reproduire. Donc, la petite guêpe parasitoïde, elle aussi, elle va mourir, mais là, s'il y a un autre puceron qui arrive d'ailleurs, bien, il n'y aura plus le parasitoïde pour venir s'en débarrasser ou, tu sais, même chose si ça avait été une coccinelle qui mange les pucerons. S'il n'y a plus de pucerons, bien, les coccinelles ne peuvent pas survivre, s'alimenter. Donc là, ça débalance l'écosystème, ce qui fait en sorte qu'avec une pression comme des pesticides, on peut venir perturber le fonctionnement naturel d'un écosystème et là, on devient dépendant aux interventions liées aux pesticides, par exemple, parce que le système n'est plus capable de se réguler par lui-même. Donc, le milieu agricole, un milieu qui est respectueux de l'environnement, où est-ce qu'on a une production qui est écologique, on va avoir quelques mauvaises herbes. Pourquoi? Parce que ça fournit du pollen, du nectar pour des petits pollinisateurs qui sont bons pour nos grandes cultures, mais aussi, ça fournit de la nourriture pour nos prédateurs, nos parasitoïdes. On garde un écosystème fonctionnel dans une monoculture dénaturalisée à l'extrême sur laquelle on fait beaucoup de traitements d'insecticides ou d'herbicides ou de fongicides. Mais là, on a une perturbation du fonctionnement naturel de notre écosystème. Peut-être qu'on a moins de prédateurs, de parasitoïdes, de plantes qui fournissent du nectar, du pollen pour les insectes pollinisateurs. Peut-être qu'on va déranger les insectes décomposeurs, les vers de terre, les escargots. Là, il n'y aura plus de recyclage des nutriments avec des matières organiques qui vont s'accumuler au sol. Ça va appeler plus de champignons. Plus de champignons risque de rendre nos plantes de culture malades. Ça va nous prendre plus de fongicides. Donc, l'écosystème tend à s'autoréguler. Puis, quand l'humain intervient avec des pressions majeures comme les changements climatiques, la fertilisation intensive, les pesticides, on dérègle le fonctionnement. Puis là, l'écosystème devient fragile et un peu dépendant d'une intervention perpétuelle de l'homme. Sur des portions de plus en plus nombreuses du territoire américain, le retour des oiseaux n'annonce plus le printemps et le lever du soleil n'a guère empli la beauté de leur champ est étrangement silencieux. La disparition soudaine du champ des oiseaux, la suppression de la couleur, de la beauté et de la valeur qu'ils apportent à notre monde est survenue en douceur, insidieusement, sans même que s'en rendent compte ceux qui, chez eux, ne sont pas encore touchés par ce phénomène. Quand, justement, il y a un déséquilibre de l'écosystème, c'est quoi, concrètement, qui va nous alerter? Ah, bien, définitivement, quand on n'entend plus les oiseaux chanter, c'est un cri d'alerte. Il y a des espèces qui peuvent être considérées comme, tu sais, des indicatrices ou des sentinelles. Les gens, malheureusement, s'intéressent peu aux insectes qui sont, par ailleurs, fascinants. Mais les insectes sont à la base de la chaîne alimentaire de plusieurs écosystèmes. C'est des décomposeurs, c'est des pollinisateurs, c'est... Ils vont nourrir les chauves-souris, ils vont nourrir les oiseaux, ils vont nourrir les poissons. On a besoin des poissons pour pêcher, pour manger. Donc, on porte peu attention aux petits invertébrés comme les escargots, comme les insectes, comme les vers de terre. Mais quand ils s'absentent d'un écosystème, on voit rapidement les répercussions sur ceux qui s'en nourrissent. Donc, quand on voit une diminution des oiseaux dans les champs, c'est certain que les amateurs d'ornithologie sont attristés. Et puis, on ne peut pas simplement ramener les oiseaux en disant, je vais donner des graines dans une mangeoire. Il y a beaucoup d'oiseaux qui sont insectivores. Ce n'est pas comme ça qu'on va les ramener. Donc, c'est difficile de rétablir l'équilibre un coup qui les perturbe. Quand on a trop empiété sur le milieu naturel, quand on a trop utilisé de fertilisants, de pesticides, puis là, avec les changements climatiques, il y a une pression qui se fait de façon accélérée à laquelle les organismes vivants ont beaucoup de difficultés à s'adapter à une vitesse suffisamment grande pour suivre le rythme et on entre dans du nerf qui est caractérisé par certains scientifiques d'extinction massive accélérée. Et là, de plus en plus de projets de recherche reviennent à l'essence à la base. Encore récemment, d'autres publications qui sont sorties qui démontrent qu'on a moins d'insectes volants, on a moins d'insectes au sol. Alors, les effets en cascade sur les autres niveaux de la chaîne trophique dans l'écosystème sont possiblement liés à cet effondrement des populations d'invertébrés qui sont passées inaperçues pendant très longtemps parce que ce n'était pas un objet de recherche aussi populaire, disons, que des grands animaux charismatiques. Dans son livre, Rachel Carson, j'ai été choquée de voir à quel point il y avait un épandage massif de pesticides sur les forêts. Puis elle, elle est américaine, donc ça se passait aux États-Unis, c'était il y a 60 ans. Est-ce qu'au Québec, est-ce que c'est la même chose? C'est quoi la réalité aujourd'hui par rapport à ça? Je pense que ça a beaucoup diminué. C'est certain que la prise de conscience qui a été faite avec la publication de ce livre-là il y a 60 ans qui, soit dit en passant, n'a pas été accueillie et acclamée par tous. Il y a beaucoup de gens qui ont décrié en disant que ce n'était pas réaliste ce qui était représenté. Ce qu'on voit dans ce livre-là, c'est vraiment des hécatombes parce que les substances qui étaient utilisées à cette époque-là étaient des substances qui étaient, qu'il fallait utiliser en très grand volume. C'était aussi le début de la révolution verte. On maîtrisait mal ces nouveaux outils-là. On peinait à les caractériser. Donc, depuis ce moment-là, il y a des changements qui se sont opérés. Entre autres, à cause de la publication de ce livre-là, déjà là, une prise de conscience que les impacts des pesticides ne sont pas seulement aux endroits qu'on tente de traiter, dans les champs, où, tu sais, c'est pas seulement parce qu'on s'est débarrassé des moustiques, qu'on est heureux. Il y a des effets partout à travers la chaîne alimentaire, sur les poissons. Il peut y avoir aussi des effets de dérive qui sont mieux connus maintenant. Donc, oui, au Québec, on a quand même des usages importants des pesticides. On ne voit pas de réduction suffisante qui pourrait diminuer fortement le risque sur la santé environnementale et la santé des écosystèmes, mais on utilise des ingrédients actifs qui sont plus nécessaires avec d'aussi grand volume, d'aussi grande masse. Donc, on a peut-être une réduction au niveau du nombre de kilos d'ingrédients actifs qui est utilisé parce que ce n'est pas les mêmes substances. Elles sont plus efficaces à plus petite dose. Est-ce que c'est bon ou pas? Ça, c'est questionnable. Il y en a qui sont quand même très, très toxiques à très faible dose. C'est quoi comme type de substance qu'on utilise au Québec? Bien là, par exemple, on n'utilise plus le DDT qui est une des substances fortes dans le livre de Rachel Carton. On n'utilise plus la dieldrine, l'andrine, d'autres composés organochlorés, mais on utilise encore aujourd'hui des néonicotinoïdes, des pyrétrinoïdes qui sont des familles de produits chimiques qui sont efficaces à plus petite dose, mais pour certains, particulièrement dans les néonicotinoïdes, plus durables dans les écosystèmes. Donc, ils vont prendre beaucoup de temps à se dégrader. Les sous-produits de dégradation peuvent être aussi très toxiques. Donc, on a encore des effets des pesticides utilisés sur les écosystèmes encore aujourd'hui, mais on n'a plus des grands drames comme il y avait dans le livre de Rachel Carson. parce que, par exemple, un avion qui épend des pesticides qui passe au-dessus d'un marais, qui ne cesse pas d'épandre, on épend partout sur les forêts. Les applications sont vraiment mieux contrôlées, plus ciblées. Il y en a encore, c'est malheureux, mais on n'utilise pas de façon aussi intensive les pesticides qu'on les utilisait auparavant. Tout à l'heure, on parlait des catons, mais Rachel, on en parle beaucoup dans le livre. C'est quoi, un peu, les symptômes qu'on va avoir chez les oiseaux quand ils sont intoxiqués? Les symptômes vont dépendre non seulement de l'animal concerné, mais aussi de la substance à laquelle il est exposé. C'est certain que pour une exposition à des insecticides, par exemple, l'oiseau pourrait ingérer une semence traitée avec un insecticide, par exemple, ou manger un insecte sur lequel il y a eu de l'insecticide vaporisé. Donc, les symptômes varient dépendamment quel était l'ingrédient actif, mais typiquement, les insecticides affectent le système nerveux. Donc, on va voir des symptômes d'un impact sur le système nerveux apparaître. Ça peut être des mouvements incontrôlés, des spasmes, des contractions musculaires. Évidemment, le cœur étant un muscle à l'extrême, un cœur qui ne bat plus de façon régulière va provoquer un arrêt cardiaque, mais ça peut aussi être des effets avant d'entraîner la mort. Par exemple, on va inhiber la recapture de certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Donc, ça déclenche vraiment des contractions involontaires et répétées. Ça, on peut voir ça chez plusieurs animaux, pas juste les oiseaux. il peut y avoir aussi des petits mammifères qui vont être incommodés si on pense à un chat qui va lécher son pelage après être allé dehors, si on pense à un petit rongère qui va avoir mangé des semences traitées ou qui va avoir été grignoté de la nourriture qui a été exposée à une vaporisation ou aux pesticides. Puis là, les symptômes chez les mammifères aussi, ça peut être des tremblements, des spasmes, des convulsions, de la salivation, des vomissements. Dans des cas extrêmes, dans son livre, Rachel Carson décrit un petit mammifère qui peut être retrouvé recroquevillé sur lui-même, ses petites mains toutes fermées dans une posture clairement qui démontre la souffrance involontaire que l'animal a vécue avant d'arriver à la fin de sa vie. Donc, c'est certain que chez les pesticides, on peut avoir des effets de toxicité aiguë, donc un effet sévère à court terme, souvent lié à une exposition à une forte dose. Ça fait que ça, les symptômes qu'on a évoqués, les spasmes, les tremblements et autres, ça peut être lié à ça, mais il peut aussi y avoir des symptômes qui vont être liés à des expositions à des plus faibles doses, une exposition chronique, donc on en a toujours un peu dans notre environnement, dans notre eau, dans notre alimentation, et là, c'est beaucoup plus difficile de cerner quels sont ces effets-là. D'ailleurs, l'humain, on est exposé chroniquement à travers notre alimentation, à travers nos milieux de vie, parfois nos milieux de travail, à de petites doses de pesticides, et là, c'est bien difficile de faire le parallèle entre des essais qu'on ferait, par exemple, sur des animaux de laboratoire, parce que là, on contrôle à quelle dose, à quel type de mélange ils sont exposés, et dans la population humaine, on est tous un peu des rats de laboratoire involontaires. Il peut y avoir une multitude de facteurs confondants qui font en sorte qu'on ne sait pas si l'effet observé chez les humains, il est réellement lié aux pesticides ou à un autre facteur confondant. Donc, un facteur confondant, on peut prendre, par exemple, fumer la cigarette. On sait que ça peut entraîner des cancers. Quelqu'un qui a un cancer, est-ce que c'est parce qu'il fumait la cigarette ou parce qu'il a été exposé à différentes doses de pesticides tout au long de sa vie? C'est très, très difficile de le savoir, mais point de vue santé humaine, il y a des liens qui ont été faits qui sont quand même assez robustes au niveau de la maladie de Parkinson, par exemple. On sait que c'est une maladie qui peut être déclenchée notamment chez des agriculteurs qui ont manipulé des pesticides ou des professionnels qui ont manipulé des pesticides pendant un certain temps. Et c'est le type de maladie neurodégénérative dans ce cas-là qui se présente à long terme, mais qui va aussi entraîner des enjeux sur le fonctionnement des neurones, donc des spasmes, des tremblements, un peu ce qu'on retrouverait chez un animal comme on l'a décrit un peu plus tôt. Donc, l'humain est un animal à la base, mais on est un animal complexe qui est quand même capable de détoxifier plusieurs substances. On est fait plus gros aussi que bien des petits animaux, donc on n'est pas impacté de la même façon. Et puis en général, on évite les expositions aiguës, sévères de grosses doses. Quoique dans le livre de Rachel Carson, on parle aussi d'intoxication volontaire, de gens qui mettent fin à leur jour en buvant littéralement des pesticides. Ça existe encore un peu partout dans le monde, dans plusieurs pays en voie de développement. Donc ça, c'est une thématique qui était présente il y a 60 ans qui est encore malheureusement présente aujourd'hui. Puis ça avait été dénoncé par le rapporteur spécial au droit à l'alimentation de l'ONU, par exemple, comme étant une situation où est-ce qu'on dit, bien c'est certain sur l'étiquette d'un pesticide, on dit qu'il ne faut pas le consommer, mais il reste que c'est des produits hautement toxiques qui peuvent être utilisés à d'autres fins. Rachel Carson, elle se base, oui, sur des études scientifiques, mais elle se base beaucoup aussi. J'étais vraiment surprise à quel point elle se base d'expériences et d'observations des citoyens. Par exemple, ils assistent à des hécatombes d'oiseaux ou qu'ils se rendent compte qu'ils ne peuvent plus nourrir les petits dironelles qui viennent chez eux. C'est quoi pour toi l'importance de cette science citoyenne? C'est super important. Il va toujours y avoir plus de citoyens que de scientifiques dans notre communauté. Donc, les citoyens peuvent devenir les yeux et les oreilles des scientifiques. Ça va prendre des scientifiques pour développer une méthodologie de recherche robuste, statistiquement représentative pour comprendre les limites, les enjeux de collecte de données comme ça qui sont faites dans les communautés. Mais reste qu'il y a des beaux projets de recherche, notamment au niveau du déclin des insectes. En Europe, il y en a eu certains où, par exemple, on demandait aux citoyens de prendre des photos de leur plaque d'immatriculation avant un voyage en voiture. Ensuite, après le voyage en voiture, de compter le nombre d'insectes écrasés sur la plaque d'immatriculation, c'est définitivement une activité qui peut être ludique pour les citoyens, facile à réaliser. Puis là, on a toujours un contrôle avec des photos où il y a un scientifique qui peut repasser par en arrière pour prendre acte. Mais les scientifiques eux-mêmes n'auraient jamais les moyens d'aller sillonner toutes les campagnes d'un pays pour mesurer ce genre de choses-là. Puis à travers des projets citoyens comme ça, ça nous permet de constater qu'il y a un déclin des populations d'insectes volants dans certaines régions du monde et que c'est un déclin qui peut être multifactoriel, bien entendu. Mais on a suffisamment d'évidence scientifique pour nous proposer que les pesticides sont fortement associés à ça, mais aussi la perte d'habitat, le changement climatique. Donc, les citoyens peuvent vraiment nous aider à mieux comprendre le monde qui nous entoure. Je pense que quand les citoyens travaillent avec des scientifiques pour monter des projets comme ça, on en a ici entre autres l'Insectarium de Montréal qui propose des projets pour suivre les populations du papillon monarque par exemple. On en a d'autres maintenant des applications sur des téléphones cellulaires intelligents où on peut prendre en photo certaines plantes. Ensuite, c'est reclassé selon l'identité de la plante, sa famille, est-ce que c'est une espèce envahissante, à quel endroit du monde on peut l'identifier à l'aide de données GPS. Donc, oui, définitivement, il y a de la place pour les citoyens dans toute la science écologique qui nous permettrait de mieux caractériser l'impact des pesticides entre autres sur notre écosystème. Vous avez vraiment une voix qui invite à l'implication, une voix assez optimiste. Est-ce que vous pensez qu'on est sur la bonne voie? Si je n'étais pas optimiste, je ne ferais pas ce type de travail-là. Je pense que je suis très inquiète pour la suite pour la suite des choses, l'état de notre écosystème, le peu de respect général qu'ont eu les décideurs antérieurs ou les institutions ou même la population par rapport à la nature. On voit souvent l'homme comme étant déconnecté des écosystèmes, comme étant un être supérieur, qui aurait des droits différents. et ça fait en sorte qu'on ne se soucie pas autant de chacun des petits maillons de l'écosystème qui sont pourtant essentiels à notre survie. On oublie que sans air pur, sans eau propre, sans aliments, on ne peut pas survivre sur la Terre. Donc, on a besoin de tous les maillons des écosystèmes comme êtres humains pour survivre. Et ça, ça implique de s'intéresser à des organismes qui peuvent avoir l'air aussi insignifiants que des petits escargots ou des insectes qui sont à la base de nos écosystèmes. Je pense qu'on doit être optimiste parce que depuis la publication de Printemps Silencieux, il y a eu un appel à la conscientisation énorme et ça s'est transmuté dans une prise d'action politique, citoyenne et aussi des institutions, même des entreprises. Il y a de plus en plus d'entreprises qui tendent à avoir des pratiques écoresponsables. On inclut maintenant aussi là-dedans la justice environnementale au niveau des populations elles-mêmes parce qu'on sait que les conséquences de l'utilisation des pesticides ou des changements climatiques sont plus sérieuses pour les populations vulnérables. Donc, je pense qu'il y a beaucoup d'opportunités pour que chacun s'engage selon son champ d'intérêt d'expertise, qu'on soit un artiste, qu'on soit une enseignante, qu'on soit un politicien, un optométriste. Dans toutes les sphères de la vie, chacun peut agir pour mieux protéger les écosystèmes et c'est quelque chose qui est en train de se passer. Les citoyens se mobilisent, ils passent à l'action. Est-ce que c'est trop peu, trop tard? On peut se le demander, mais moi, je suis optimiste. Je vois vraiment que les choses ont bougé depuis la publication de Printemps silencieux, mais aussi juste à ma petite échelle à moi, depuis que j'ai commencé à m'engager comme scientifique pour comprendre le monde qui nous entoure puis éclairer la prise de décision publique à l'aide d'évidence scientifique. Il y a des choses qui ont bougé. On a des règlements qui sont plus sévères, qui encadrent mieux l'utilisation de certains pesticides. On a aussi des professionnels qui veulent diminuer l'apparence de conflits d'intérêts, par exemple, pour ce qui a trait à la prescription des pesticides. On a une reconnaissance des maladies professionnelles des agriculteurs comme le Parkinson. Je pense qu'en peu de temps, il y a eu beaucoup d'actions d'entreprises. On ne vit pas dans le même monde que nous décrivait Rachel Carson, même si, à certains égards, il y a des enjeux qui reviennent dont on ne s'est pas totalement extirpés. Mais je pense qu'en continuant à agir, on va y arriver. Merci beaucoup, Louise. Ça fait plaisir. Dans le prochain épisode, on a des résultats depuis 1992 et on instaure des programmes pour faire en sorte qu'il y ait moins d'usage de pesticides, qu'il y ait moins de prendre des mesures de mitigation, par exemple, des bandes riveraines, des choses comme ça pour diminuer la contamination des cours d'eau. Il y a différentes actions qui sont posées. Par contre, les résultats sont quand même là. Il n'y en a pas de résultats. Il y a toujours une augmentation de pesticides, une augmentation de fréquence, une augmentation de concentration, une augmentation de dépassement des critères. Alors, les résultats ne sont pas nécessairement là. vous venez d'écouter le balado des Rachel qui changent le monde. Ce balado original a été créé par Vigilance OGM et coproduit par Pivot Média. Ce projet n'aurait pas eu la même portée sans l'aide pro bono de Geneviève Rajot-Soriole de Bleu Forêt, coop de communication. Merci à Jean-Philippe Villemure pour le mixage, à Pauline Steve, l'illustratrice engagée, Daniel Cardin, bénévole pour la conception musicale. Merci à Gabrielle Brassard-Lecourt, cofondatrice de Pivot à la supervision du balado. Merci à Léa Villalba pour son expertise de journaliste chevronné. Léa et Daniel ont réalisé les prises de son. Merci à Mélissa Mollen-Dupuis qui prête sa voix au livre Printemps silencieux dans la lecture d'extraits. Sans oublier l'équipe de Vigilance OGM, Laure Mabilo et Thibaut Rennes qui ont soutenu avec cœur et enrichi ce beau projet. Merci pour l'idée l'expertise sur le sujet et le réseau d'experts à la coordination générale du balado aux entrevues et au montage Émilie Schwarz. Ce balado est disponible sur les sites de Vigilance OGM et de Pivot où vous retrouverez aussi toutes les références de l'épisode. À écouter sur Spotify, Apple Podcasts, Balado Québec et toutes vos plateformes de balado. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram. Enfin, un grand merci à toutes ces femmes en sciences pour leur temps, leur partage et leur travail au quotidien. C'est Rachel qui change le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada et leur partage sur les réseaux sociaux